Il y a un adage public qui dit « Mieux vaut prévenir que de guérir ». C'est devenu une mode, c'est devenu maintenant un comportement public. Toutes les jeunes filles, même les élèves dans les salles de classe, les étudiantes, les jeunes filles qui ont arrêté l'école, des jeunes filles même en âge d'être dans un foyer, se mettent nues, mettent toutes leurs nudités au dehors. Vous êtes en train de vous détruire, je le dis en tant que spirituel, je suis maître Salomon. Vous devez vous ressaisir. Arrêtez ça maintenant. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de vos amis, c'est vrai que vous ne vous connaissez pas, mais beaucoup de filles qui vous ont donné cet exemple-là, qui vous ont montré ce système de vous maintenir pour pouvoir avoir des amis, beaucoup sont déjà devenus folles. Beaucoup sont encore, n'est-ce pas, internés dans les camps où on peut essayer de les aider. Et les parents, les familles sont fatigués. Ne détruisez pas votre vie. C'est un conseil. On dit mieux vous prévenir que de guérir. Arrêtez de vous exposer nuit sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est dans une maison de quatre murs. La sexualité, elle est naturelle, elle est autorisée, elle est légale. Mais exposer sa nudité, la loi d'abord, la loi condamne cela. Et les esprits négatifs, les mamiwata, tout ce qui est mauvais, les esprits, les maris dénus, tout ça, la poisse, la destruction morale et spirituelle, vont vous, n'est-ce pas, vont vous épouser. Méfiez-vous, faites passer la vidéo. Je vous aime. C'est pour ça que je vous donne ces conseils. Merci beaucoup.